et bonjour à tous et bonjour à tout à l'heure aujourd'hui comme promis et comme je vous avais dit on va faire notre petit terminator oui vous voulez que YoYo le fasse et ben il va le faire pour vous voilà alors on y va on est en position bureau et regardez moi ça voilà on va s'attrait à le faire parfaitement bien alors que je cadre bien ça comme ça au moins je serai qu'en faut que je sorte pas du cadre de la petite couverture alors on y va on va sortir les petites premières pièces voilà voilà et ben ça va être la tête à l'ouest à l'ouest à l'ouest je m'entouviens à l'ouest et on met bien entendu des lunettes pour mieux y voir il y a des pièces cachées donc 17 on fait attention que ça se ça explose pas alors pour ceci il va nous falloir le haut du crâcrâne oh la la il est tout pour le haut du crâcrâne voilà et il nous faut ceci et il nous faut cela voilà ceci on va laisser ça de côté pour l'instant et il va nous falloir bien entendu une autre petite tournevis voilà alors moi j'utilise deux paires de tournevis voilà bien sûr ça peut aider et c'est plus celui là que j'utilise pour le terminator voilà et parfois il faut même de la colle alors on va retirer les petits vidéos voilà et on va faire comme sur le mode d'emploi parce que moi vous le voyez pas mais moi sur l'écran j'ai le mode d'emploi donc il explique bien comment il faut faire pour faire le terminator voilà donc je fais pareil que moi je fais pareil que vous verrez vous voyez bien qu'il y a quelques petits soucis de design donc si vous voyez là c'est bien chromé et là bas c'est un peu moins chromé en fait quelques petits bricoles comme ça on garde le petit sachet parce que les vis ben voilà regardez c'est pas les mêmes voilà c'est pas les mêmes vis vous avez des fils comme ceci et vous avez des vis comme ça voilà voilà on les sépare bien voilà il y a deux styles de vis voilà voilà alors là on va s'occuper de la tête alouette alors on faut sortir quelques anciens montages voilà alors il faut le montage comme ceci il faut celui-ci il faut ceci en comme ceci en comme cela oh je suis tout frederil du lanc j'ai un crâne de monter la tête alouette oh ça prend forme c'est là que ça prend vraiment forme il va falloir les 3 attendez je remonte un petit peu pour voir les vis 3 les vis 3 ccc les vis 3 ccc c'est là que ça va être galère voilà parce qu'il faut bien mettre les vis dans les vieux or jc Voilà. Et voilà. Wow. Matez-moi ça quand même. Matez-moi ça. Wow. Et c'est trop génial. Trop génial. Voilà. Et t'as trois, faites pareil avec l'autre. Ah d'accord. Vous donne pas plus d'explications. Allez hop, vous vous débrouillez, vous faites... Voilà. Vous faites une astuce dans le premier. Vous vous débrouillez pour le deuxième. Ok. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ah. J'ai bien. Voilà. Voilà. Voila ! Voila ! Voila ! Voila ! Tête ! Alouette ! Du Terminator ! Et ceci ! A ce que j'ai compris ! En faut laisser ça ! Voilà ! Faut laisser ça tranquille ! Voila ! Bon bah ! On met ça de côté ! Pour l'instant ! Il nous faut... Il nous faut la main ! La main ! La main ! La main ! Il nous faut la main du Terminator ! En comme ceci ! Je comprends pas pour... Le doigt, je l'ai pourtant bien mis ! Je tiens à préciser ! Parce que regardez ! Il y a un petit détrempeur ! Il y a un petit détrempeur sur le doigt ! Et en fait j'ai bien mis le petit détrempeur où il fallait ! Là je sais pas ! Ils disent que le doigt il... Il va pas... Sur le mode d'emploi ils l'ont pas mis en comme ça le doigt ! Je comprends plus rien ! Je comprends plus rien ! Enfin c'est... C'est... C'est spécial ! Les modes d'emploi de chez... Le doigt... Le doigt... Le doigt... Ils l'ont pas mis en comme ça... Euh... Attendez ! C'est peut-être moi qui s'est gros vrai ! Quand j'ai mis le doigt ! Parce que eux ils mettent en comme ça le doigt ! Bah non ! Ça va pas ! Ça va pas ! Parce que ça va plus sur le détrempeur ! Le détrempeur il dit bien qu'il faut mettre en comme ça ! Donc non ! C'est eux qui... Je sais pas ! Sur le mode d'emploi c'est... C'est assez bizarre ! On va laisser ça comme ça ! L'air d'air bien ! Alors... Alors... Euh... Celui qui est plus... Euh... Celui qui est plus... Je vais le mettre au milieu ! Euh... Je vais le mettre au milieu celui qui est plus... Euh... Je vous dis... Je vous dis pas hein ! Pour... Pour visser certaines... Certaines pièces... Je vais... C'est bien ! Ce... Vous allez tenir... C'est bien... C'est bien ! Excusez moi ! Les doigts ! Les doigts je vais ouvrir ! Je vais faire un petit truc ! Qui est... Un peu... Un peu dégoûtant avec les doigts ! Parce que là les doigts... Je ne peux pas tourner avec les doigts. Ah ben, ça va tout de suite mieux comme ça. Je sais, ça fait chelou. Vous voyez les doigts qui sont... Mais... Je n'ai pas vraiment le choix. Je ne vais pas aller dans cet endroit-là. Ce n'est pas vraiment idéal. Voilà. Comme par hasard, je l'ai mis à l'envers. C'est pas bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et pas grave. Hop, ça y est. Ça y est. Hop, hop. Voilà. Ah, c'est là que ça va... Ça va être rock and roll quand même. Hop. Hop. Ça y est. Maintenant, on peut lui remettre les doigts parfaitement bien, c'est vrai qu'il avait pas les doigts, voilà, il avait des doigts un petit peu, voilà, on lui a remis les doigts comme il fallait, voilà, bon ben voilà, on a fait le petit, le petit bitoyou là, qu'est-ce qui, là c'est tout apparemment, c'est tout, qu'est-ce qu'il y avait à faire, alors, il y avait ça, et il y avait ça à faire, c'est tout, au moins, on se casse pas, il y avait juste ça et ça à faire, bon, alors, hop, on met les vis là, voilà, et on passe au deuxième, deuxième, deuxième truc, oh là là, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, alors, ça et ça, ben, on les a fait, donc, on les met de côté, parce qu'à chaque fois, ça nous demande de mettre de côté, hein, donc, vous allez en prendre l'habitude, c'est de mettre de côté à chaque fois, les trucs, donc, nous voici à l'épisode 18, et l'épisode 18, c'est le petit moteur, oh, il est tout petit, tout petit, on a fait des progrès en miniaturisation, qu'est-ce qu'on a fait des progrès en miniaturisation, oh, c'est tout petit, regardez le moteur qui est à l'intérieur, il y a même son circuit électronique à l'intérieur, il y a le petit moteur, et il y a le circuit électronique, du moteur, wow, alors, je suis impressionné, je suis tout simplement impressionné de voir la miniaturisation du truc, bon, alors, le moteur, on faut le mettre en comme ça, ça, on faut le mettre en comme ça, et ceci, il faut séparer les vis, voilà, on sépare les vis, il y a les vis blanches, et il y a les vis noires, voilà, non, tous les deux sont pour du plastique, ah, il faut reprendre notre petit titi, il faut reprendre notre petit titi, et puis la petite tige du petit titi, voilà, alors, c'est là qu'on voit qu'on est arrivé à un stade de la fabrication vraiment poussée, il faut prendre ceci, et il faut prendre cela, alors, celui-ci, il faut le mettre, oh là là, ah oui, mais alors, il y a un petit souci, les yeux, je les ai montés à l'envers, parce que sur le mode d'emploi, c'était marqué de les monter comme ça, donc, d'accord, alors, donc, il va falloir que je redémonte ça dans la joie d'abolu, ça va, on peut toujours redémonter, c'est ça qui est bien, on pourrait pas, voilà, alors, attendez, on va pas faire de bêtises, voilà, 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 alors, toi, bien, tout simplement, comme ça, voilà, et toi, tout simplement, tu t'inverses également, tu t'inverses comme ça, voilà, 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 on remet ça dans le bon endroit, merci pour le mode d'emploi qui n'était pas bien précisé, voilà, ça fait un peu comme les doigts, vous voyez, les doigts, sur le mode d'emploi n'est pas indiqué comme, là, c'était pareil, sur le mode d'emploi, faites attention, quand vous lisez le mode d'emploi, ils sont pas bien, ils sont pas bien faits, les modes d'emploi, voilà, donc, ceci, alors, ceci, comme ça, t'es sûr, hein, tu m'as fait coup une fois, je voudrais pas que tu me fasses coup une deuxième fois, voilà, ça va pas bouger des masses, hein, toujours, hein, c'est, je voudrais pas dire, mais, ça va bouger, mais pas de beaucoup, alors, ceci, c'est bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? on met ceci, on met ceci, on met ceci, comme ceci, voilà, d'accord, et on attache ceci, avec les petites vis noires, je vous ai dit, c'est pas simple, il n'y a rien de simple avec leur truc, voilà, après, on met quoi, on met ça, après, à mon avis, c'est le moteur, comme moi, je suis cornichon, voilà, c'est bien ça, c'est bien le moteur qu'on fait mettre après, et on attache avec les vis noires, les vis, c'est au-dessus, ok, 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 et voici ce que ça donne, ah, maintenant, ils ne se baladent plus, les machins, c'est bien, il va bien te voir, qu'ils ne se baladent plus dans tous les sens, alors, oh là, qu'est-ce que ça va me demander encore, qu'est-ce que ça va me demander encore, là, ça me demande le socle, ça me demande le botte la mâchoire, alors, ah bah oui, forcément, ouais, 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 voilà, Ok, je vois, je vois, je vois. Ok, les trois vis, là, va avec les trois machins, là, voilà, c'est bon, j'ai compris, je ne suis pas nonu, voilà, on est bon, oh là là, bon, ça a rendu votre truc, parce qu'en plus, ça gigote, il n'y a pas de petit cran pour les tenir, donc, ça gigote dans tous les sens, attendez, je vais mettre une vis, je vais mettre une deuxième vis, je vais mettre la troisième vis, ça va s'agiter dans tous les sens, ça va être bon, voilà, c'est bon, mais on serrera après, parce que là, on va, allez, c'est vraiment très évident, hein, ça va, c'est bon. salut les amis comment allez-vous ça va connard voilà ça y est alors on arrive à du plus du plus plus alors on va mettre ceci de côté là on arrive au plus plus de chez plus plus on va avoir besoin du moteur là de la petite chose là de la chose ici et de la chose là c'est de faire comme le mode d'emploi et des petites vis bien sûr voilà 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 bon là on va encore une fois séparer les vis parce qu'il y a plusieurs vis différentes il y a celle-ci qui se met un peu plus par là il y a celle-ci qui se met un peu plus sur par là donc voilà on les séparer voilà et là on y va merci de donner les bonnes vis bon voilà jusque là ça a l'air d'être simple il faut bien faire attention que ceci soit comme ça parce que regardez ça va bloquer en fait ouais là il y a un truc qui bloque il y a une petite t-shirt qui bloque à l'intérieur je ne sais pas ouais regardez vous voyez ça bloque d'un côté et ça bloque de l'autre donc il faut bien faire attention que ça bloque dans le bon sens même si sur le mode d'emploi c'est marqué l'inverse sur un mode d'emploi attendez non ça va c'est rien comme ça voilà le mode d'emploi c'est quelque chose pour le livre de toute façon on fera ça après ah alors ah c'est là c'est là c'est là il faut mettre les vis là oh la 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 ouais 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 on le test a un petit peu là bom je ne soule不好 qu kend je ne suis pas là on faut le mettre en position alors après faut s'occuper du moteur avec qui va qu'il faut le mettre ok 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 allora le moteur Il faut le mettre dans cette position, et dans cette position, jusque là, c'est bon. Là, c'est ces vis-là qu'il faut mettre. Oh, ça va être chouette, ça va être génial. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'avais bien compris que la clavette devait être bien positionnée. Voilà. Et en principe, on dit bien en principe. Voilà. Et on met nos trois vis. C'est bon. Il faut que les palvis soient bien mis. C'est bon. C'est bon. Et la fameuse troisième vis. Et voilà. Et forcément, celle-là ne bouge plus. C'est parce qu'elle est bien venue avec le moteur. Super. On a tout bien fait pour l'instant. Et en principe, on doit obtenir ceci. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Hop. Hop. On range les vis. Après, on met ça de côté. Toujours. 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 Je vous ai dit à chaque fois avec Altaya, il faut toujours mettre de côté. avec Hachette aussi. Et là, c'est Hachette. C'est non pas Altaya. J'ai dû faire une erreur tout à l'heure. J'ai dit que c'était Altaya. Non, c'est Hachette. Faut pas se tromper. Ils font tous des maquettes. De toute façon. Ça, c'est en métal. Ouais. De toute façon, toute la tête, elle est en métal. De toute façon, toute la tête, elle est en métal. Et notre paire des vis. Voilà. Comme d'habitude. Et là, c'est parti. On a des petites vis et on a des grandes vis. On a trois grandes vis et des petites. C'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Je vais mettre les petites. C'est reparti. On reprend notre chère petite amie. La tétette. Alloette. Là, on doit... Attends. C'est des vis 26. 26. C'est les toutes petites. OK. Faut pas que je me trompe. Voilà. Faut mettre quoi déjà ? Il faut mettre quoi déjà ? Parce qu'ils ne le disent pas bien. C'est toi. Voilà. C'est lui qu'il faut mettre. C'est lui qu'il faut mettre. Ici. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est lui qu'il faut mettre dans le câble. C'est lui qu'il faut mettre dans les câbles. Voilà, notre petit machin il tient, après ça nous dit de mettre ceci, il faut ressortir le moteur, et mettre la clavette là, c'est parfait, alors attendez, le câble va en premier, ça va en deuxième, ça va en troisième, si je fais bien le truc, vous êtes sûr, parce que ça va gêner, non, ça va, c'est bon, attendez, oh oh oh, ça y est, voilà, ça y est, voilà, au principe la mâchoire, elle ne bouge plus, non, elle bouge, voilà, c'est bien, bon, alors, après, si j'ai bien compris, il faut mettre ce truc-là, mais avec quel vis, ah oui, ça y est, c'est, c'est bon. ... 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